Merci vraiment beaucoup d'être présents ce matin dans ces circonstances. On est vraiment heureux de voir qu'il y a eu une réponse vraiment surprenante. Donc, qu'on soit là en ce moment, on est 110 personnes connectées à la plateforme VIA, donc on est vraiment heureux de ça. On sentait peut-être aussi, dans le fond, qu'il y avait peut-être un besoin de se voir, de se parler, d'avoir peut-être de la formation sur quelques outils précis, étant donné le contexte. Donc, c'est pourquoi on a décidé de vous proposer trois formations qui se déroulent sur trois parties. On a décidé la thématique d'enseigner et d'apprendre, parce qu'on le sait qu'il va y avoir une question d'enseignement à distance. Donc, autant dans peut-être la consolidation de certaines connaissances qui ont déjà été vues pendant l'année. Pour certains, on a cru comprendre que certaines directions demandaient aussi, là, d'aller voir peut-être plus vers la continuation de certains apprentissages, d'où donc le verbe enseigner. Et, dans un deuxième temps, de voir aussi la perspective, donc, de l'élève, plus quelles sont les activités qu'on pourrait proposer aux élèves pour que, dans un deuxième temps, bien, ils puissent apprendre, continuer à apprendre. Donc, la première série, là, de ces formations-là sera sur la ligne distance. Si vous voulez avoir accès à notre présentation, donc, on a fait un lien court qui est disponible. Donc, c'est un Google Slide, vous pouvez toujours l'ajouter à votre drive si vous y conservez dans vos dossiers. Donc, c'est monurl.ca baroblikt pour ligne du temps. Donc, je laisserai peut-être Steve et Dani se présenter rapidement, si vous voulez bien. Donc, je suis Steve Carillon, du Service national du récit et de l'inverse social. Donc, je connais plusieurs d'entre vous, donc, très heureux de vous voir ce matin. Alors, bonjour tout le monde. Dani Leroux, je suis le nouveau du Récitus. Bien, très, vraiment, c'est un moment pour moi d'être, de participer à cette présentation-là avec les deux accolades. Et donc, Maud, la bonté du récit national de l'univers social également. Donc, encore une fois, on est très heureux. Je vois qu'il y a encore des gens qui rentrent dans le VIA. Donc, très heureuse de vous voir en grand nombre. Donc, le plan de la formation aujourd'hui est, en fait, est les parties qui vont suivre. Donc, aujourd'hui, on se concentre vraiment sur la ligne du temps. Donc, on va parler, bon, bien sûr, du contexte particulier du moment. Dani Frantitopo là-dessus. Ensuite, Steve va vraiment venir construire, là, le concept de temps en vous parlant du vocabulaire qui est lié au temps. Par exemple, bon, postérité, antériorité, etc. Et ensuite, là, on ira vraiment dans le vif du sujet en parlant de deux outils numériques, étant donné que, bon, comme vous le savez, notre mandat, c'est vraiment de former à l'intégration des technologies en histoire et en géographie. Donc, là, on vous propose deux outils numériques, TimeTose et Frise-Chrono, pour créer des lignes du temps. Ensuite, donc, là, on va peut-être plus être sous la forme d'échange. Là, on veut vraiment vous montrer, dans le fond, peut-être des idées qu'on a eues pour enseigner et apprendre, donc, à distance avec la ligne du temps. Donc, cette partie-là va inclure, là, quelques activités. Et finalement, donc, pour nous, c'est ça, c'est important, là, que vous nous partagiez un peu vos besoins et que vous puissiez échanger, peut-être, avec d'autres participants, là, dans la salle. Puis, on verra si c'est nécessaire. On peut aussi faire, là, des ateliers d'envia, c'est possible. Donc, on a vraiment vu cette formation-là en trois parties. Donc, il y a aujourd'hui, mais on voulait permettre un accompagnement, là, tout au long de la semaine. Donc, demain, si vous avez des questions, par exemple, on voyait ça comme une séance de travail et aussi un partage d'expertise. Donc, on s'est réservé, encore une fois, à une plage d'une heure demain. Et vendredi, bien, je pense que ce serait important, là, de faire un retour et un partage des ressources qui vont avoir été créées. Donc, tout ça va se dérouler, là, de neuf à dix heures. Alors, je voulais juste revenir rapidement, là, sur vos commentaires. On vous a fait remplir, bon, un petit questionnaire par rapport à l'intention de participation à cette formation. Peut-être juste vous dire, là, qu'est-ce qui est ressorti. Il y avait autant, je pense, des considérations par rapport, des fois, à des, vraiment, des savoirs essentiels, puis d'autres fois, plus à des savoir-faire. Donc, autant des gens nous ont parlé, bon, de création de lignes du temps, plus de manière aussi à consolider des apprentissages, donc des lignes du temps de synthèse ou des lignes du temps, par exemple, de révision de réalité sociale. Et d'autres, bon, nous ont parlé plus de création. Donc, ça, on a trouvé ça intéressant. Je dirais que les opérations intellectuelles, aussi, c'est quand même beaucoup ressorti. Et les aspects de société. Puis, finalement, bon, dans quelques commentaires, on voyait, là, puis on recherchait une place où partager des ressources et pouvoir, là, dans le fond, échanger avec ses collègues. Donc, voilà pour un petit retour sur ce que vous avez répondu dans notre sondage. Donc, Danny, tu peux parler, dans le fond, de l'enseignement à distance et des nouveaux principes à considérer. Bien, bonjour tout le monde. Alors, on me fait un plaisir de présenter cette partie-là. Bon, probablement que vous avez entendu parler, au cours des dernières semaines, plusieurs spécialistes de l'enseignement à distance qui ont évoqué des conditions et des caractéristiques à considérer avant d'entreprendre ce genre, si on veut, d'activité pédagogique, qui est, somme toute, assez unique, semble-t-il, dans l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas toujours évident, puisque la majorité d'entre vous a enseigné depuis 5, 10, 15, peut-être 20, 25 ans en présentiel. Et du jour au lendemain, il faudrait se prétendre à être un spécialiste de l'enseignement à distance. Ce n'est pas mon but ce matin. Par contre, je vais vous rapporter quand même certains points qui ont quand même été évoqués par des spécialistes de l'enseignement à distance. Ces deux points-là vont surtout concerner les aspects pédagogiques et technologiques, en fait, de l'enseignement à distance. Alors, on a fait, si on veut, une espèce de synthèse de ce qu'on pouvait trouver à gauche et à droite. On a aussi participé, la semaine dernière, au sommet du numérique qui nous a grandement alimentés avec des praticiens et des spécialistes à la matière. D'abord, dans un premier temps... Alors, dans un premier temps, en fait, sur les aspects pédagogiques, Il faut considérer d'abord l'idée qu'il faut mettre en place des activités de courte durée. Donc, c'est en lien aussi avec le deuxième point, qui est qu'on ne peut pas faire des activités aussi longues à distance qu'en présentiel. Je pense que parmi vous, vous l'avez déjà deviné, mais c'est toujours bon peut-être de se le rappeler. Ensuite, c'est de simplifier les tâches. Donc, de non seulement simplifier les tâches, mais de les rendre en plus interactives dans la mesure du possible. Donc, on va en parler avec des prochains points que vous allez voir plus bas sur l'aspect technologique. Mais une chose est sûre, c'est que oui, les tâches doivent être plus courtes, simplifiées, mais davantage interactives pour nos élèves dans un contexte d'enseignement à distance. Et dans la mesure du possible, susciter l'engagement. Donc, un peu en lien avec le point précédent, ça ne sert plutôt pas grand-chose d'offrir de regarder un document audiovisuel s'il n'est pas minimalement accompagné d'une intention d'écoute ou inscrit dans un Head Puzzle. Peut-être parmi vous, certains utilisent déjà Head Puzzle où l'élève se doit de répondre à certaines questions interactives liées aux vidéos que vous présentez. Donc, ça c'était pour les aspects technologiques. Ensuite, pour les aspects pédagogiques, maintenant les aspects technologiques. Donc, bien évidemment, un point que je considère, que nous considérons comme important, c'est davantage de choisir un outil technologique qui est d'adapter à l'intention disciplinaire. Donc, ici, ce dont je fais appel, c'est évidemment le discernement, tout le professionnalisme dont vous pouvez faire preuve, c'est-à-dire de ne pas nécessairement utiliser la dernière application en vogue. Moi, j'entends beaucoup parler de TikTok. Je veux bien TikTok, mais si TikTok ne s'applique pas, par exemple, à mon enseignement en géographie ou en histoire, je ne vois pas pourquoi je l'utiliserais. Donc, vraiment de voir comment votre outil technologique peut s'adapter à votre intention disciplinaire. Qu'est-ce que vous voulez faire travailler en histoire ou en géo ou en univers social de façon plus large. Ensuite, un autre aspect, qui est la simplicité et la gratuité. C'est ce qu'on vise dans le meilleur des mondes, idéalement. Aujourd'hui, on va essayer aussi de vous présenter des outils qui répondent à ces deux critères-là, c'est-à-dire qui sont simples d'utilisation et aussi gratuits. Et le sentiment d'auto-efficacité, ça rejoint en fait le premier point. En fait, c'est que non seulement vous allez avoir un outil technologique adapté à l'intention disciplinaire, mais aussi les élèves vont ressentir que vous maîtrisez en fait cet outil-là, c'est-à-dire que vous êtes en mesure de bien l'expliquer, de bien l'utiliser, que vous êtes en mesure vraiment de déployer une activité d'apprentissage qui est signifiante pour vos élèves. Donc, ça, ce sentiment d'auto-efficacité-là, ça commence peut-être aujourd'hui par certains d'entre vous qui allaient peut-être se familiariser avec Time Toast, Freeze Crono ou Geniali et tout autre outil et être en mesure de le maîtriser puis ensuite mieux le rendre à vos élèves puis rendre votre activité, somme toute, pertinente puis croire à son potentiel. Et ça, les élèves ont besoin de le sentir chez vous. Évidemment, avec les technologies, peut-être que vous l'avez entendu parler, l'autre point, c'est la possibilité de ludification et de création. Donc, ça, on le sait. Je pense que les technologies, les outils d'enseignement à distance nous permettent ça, c'est-à-dire de mettre l'élève en création, c'est-à-dire de littéralement créer sa ligne du temps en ce qui nous concerne aujourd'hui. Et ludification, c'est-à-dire de peut-être produire des quiz, faire du réinvestissement de façon ludique en lien avec les notions que vous voulez mettre de l'avant. Rétroaction fréquente, c'est quelque chose qui ressort souvent ces temps-ci. Plusieurs auteurs mettent de l'avant qu'en enseignement à distance, il faut encadrer plus fréquemment, bien évidemment, parce qu'on n'est pas en présentiel. Et ça, plus que jamais, les outils qui s'offrent à nous, peut-être que vous connaissez des logiciels comme Zoom ou Screencast-O-Matic, où on peut faire, par exemple, de la rétroaction, où on peut communiquer en direct, de façon assez efficace en général, je vous dirais, où, bien évidemment, ces outils-là peuvent nous permettre de faire de la rétroaction. Donc, en lien avec un des tout premiers points que je vous communiquais plus haut, c'est-à-dire de peut-être faire des séquences courtes, de simplifier le tout, mais aussi d'y aller de fréquente rétroaction. Alors voilà, c'était grosso modo ce qu'il faudrait considérer concernant les aspects technologiques et pédagogiques en ce qui concerne l'enseignement à distance. Merci, Dani. Donc, de mon côté, je vais avoir avec vous des éléments conceptuels du temps. Donc, c'est une occasion, la ligne du temps, pour justement de parler, d'aborder le vocabulaire avec les élèves. C'est clair qu'on le fait de façon plus explicite maintenant avec les opérations intellectuelles, donc, puis aussi avec la compétence en secondaire 3 ou 4 sur la caractérisation d'une période. Donc, d'abord, bon, la ligne du temps papier, rapidement, vous avez un guide, des guides que vous trouvez dans n'importe quel manuel, mais bon, c'est sûr qu'on va passer à autre chose au plan technologique, mais il s'agit ici de peut-être de rappeler qu'il y a quelque chose quand même d'intéressant d'apprendre à faire une ligne du temps papier en termes de, justement, calcul des durées, division du temps, garder les proportions. Donc, il ne faudrait pas oublier ces éléments-là parce que, bon, la technologie fait en sorte que, bon, la ligne du temps est toute créée devant soi. Puis, bon, il faudrait quand même que l'élève s'attarde à ces éléments-là. Ce qui est intéressant avec un outil comme Freeze Chrono qu'on va vous présenter tantôt, c'est que l'élève doit identifier sa chronologie. Donc, il doit choisir l'échelle temporelle. Donc, il y a certaines applications qui permettent encore de faire ça. Aussi, au plan, d'abord, en termes de représentation du temps, bon, ça, vous connaissez ça, mais c'est bien d'avoir une application qui permet de représenter différemment le temps. Donc, évidemment, la ligne du temps, mais certaines applications, dans le fond, aussi permettent de représenter les périodes, donc la frise chronologique, le ruban du temps, et les deux applications qu'on vous montre aujourd'hui permettent de faire ça. Autant Freeze Chrono, qui permet de faire des périodes, que Time Toast, et bon, ça peut guider le choix de votre utilisation d'une application ou d'une autre. Donc, entrons dans le vif du sujet. La question de la périodisation, je vais faire référence aux grands historiens de façon ponctuelle. Je ne sais pas si vous saviez que, selon Prost, donc, il y a le deuxième travail de l'historien, c'est la périodisation. Le premier, c'est la chronologie. Donc, quand même, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut quand même revenir sur la périodisation avec les élèves. Les réalités sociales au premier cycle, les périodes au secondaire 3 et 4, c'est une construction. Ça, il faut revenir avec les élèves là-dessus. Les périodes classiques, c'est quand même atroce de dire le Moyen Âge. Prost disait que c'est des périodes fossiles, donc ça veut quand même dire quelque chose. Donc, on travaille avec des périodes fossiles en histoire, c'est quand même bien. Mais ce qu'on veut faire avec vous, c'est attirer votre attention sur la possibilité de créer ou faire des sous-périodes pour justement comprendre ces périodes-là ou comprendre le temps. Faire des ensembles souvent, mais ça me permet de ramasser en petits paquets des éléments, des événements, et m'aider, dans le fond, à concevoir la chronologie. Parce que, comme on le sait, les élèves ont de la difficulté avec cet élément-là. Et à l'examen du ministère, c'est une des questions qui est le plus manquée. Rapidement, des fois, c'est simplement attirer l'attention sur certaines périodes comme le début et la fin de certaines périodes, comme la Révolution tranquille. Est-ce que ça a commencé avec le désormais de sauver, qui n'a jamais peut-être même existé? Et est-ce que ça se finit avec la fin du Parti libéral ou avec le référendum de 80? Donc, il y a là quelque chose d'intéressant à aborder avec vos élèves, que vous pouvez le faire de façon très explicite en secondaire 3 et 4 avec la périodisation. Mais il ne faut pas s'empêcher de pouvoir faire ça à d'autres niveaux. Oui, je pense que pour 3e année, vous allez voir, Frise-Crono peut être simple. Pour répondre rapidement à la question en bas. Donc, puis bon, en termes de périodisation aussi, c'est quand même le fun de... Un des éléments, c'est de voir que les historiens ne s'attendent pas sur les siècles. Donc, de dire que le 20e siècle a commencé en 1914, c'est quand même étonnant ou c'est quand même intriguant, en termes de périodisation. En ce qui concerne la durée, je vais continuer ma tournée des grands historiens, Brodel. Il y a un élément qu'on pourrait travailler avec les élèves à certaines occasions. Bon, avec la sédentarité, la sédentarisation, bon, travailler sur... Là, je vois que c'est écrit le temps géographique, mais c'est le temps géologique qu'il faudrait dire. Donc, travailler sur l'échelle temporelle. En secondaire 3, on pourrait le faire avec justement les Autochtones. Donc, voir l'arrivée des Autochtones, puis bon, mettre l'accent sur ces éléments-là, sur la glaciation, donc montrer qu'il y a 3 temps, dans le fond, en histoire, on travaillait avec ces concepts-là. Donc, le temps géologique qui est un temps qu'on dit immobile. Donc, c'est quand même une belle métaphore qui a été utilisée par Brodel. Le temps des sociétés, n'est-ce pas, qui travaillent à un différent rythme. Et le temps des événements. Et d'essayer de classer ces événements-là en fonction de leur durée. Donc, à chaque fois, on vous a mis des questions, justement, en dessous des diapos pour stimuler ou ajouter, si vous voulez, un élément de réflexion par rapport au temps quand vous faites une situation d'apprentissage ou quand vous abordez une ligne du temps avec vos élèves. Donc, ce n'est pas nécessaire de faire à la fois de la périodisation, de la durée, mais c'est de trouver, à chaque fois, de trouver une occasion. Dans les tâches qui avaient été envoyées la semaine 4, il y avait une tâche que Maude va présenter tantôt et on a décidé de travailler sur l'antériorité et la postériorité. Donc, c'est le choix qu'on a fait. Bon, l'élève devait faire une ligne du temps, mais on avait choisi de cet élément-là de vocabulaire du temps pour mettre l'accent sur un élément particulier. Donc, voilà, pour la durée. Puis, bon, sur les différents temps, bien, tu sais, vous pourriez, le temps géologique, le temps socio-économique, le temps politique, donc des événements politiques, vous pourriez même faire en sorte que vous travaillez vos aspects de société à l'intérieur, des durées. Donc, il y a une combinaison des deux qui est possible de faire ici. Voilà. Autre élément ou autre concept, encore là, on le dit à travers les opérations intellectuelles, on y revient, mais on va s'attarder encore quelques minutes sur le sujet. C'est sur le changement en continuité. Et ici, ce qui est intéressant en atelier, je le fais avec des enseignants, c'est de savoir, on est toujours l'un, plus l'un ou l'autre. Puis, même chez les historiens, des historiens de la rupture et des historiens de la continuité, même si on veut, on vise la sacro-sainte d'objectivité, on est souvent plus l'un ou l'autre. Donc, on va faire un petit exercice, vous avez dans le bas de votre écran la possibilité d'utiliser vos outils. J'aimerais juste savoir, vous avez, choisissez, vous êtes un, plus l'un ou l'autre, vous comme prof d'histoire, est-ce que vous êtes plus orienté vers la rupture, est-ce que vous soulignez les ruptures et vous travaillez ou vous travaillez plus souvent en continuité. Donc, juste rapidement voir où vous penchez. Donc, une forte tendance. Si la tendance se maintient, rupture va gagner. Et ça, c'est quand même intéressant de le souligner aux élèves. On essaie, évidemment, Isabelle, d'être les deux, mais on est toujours un peu plus soit givré ou soit sérieux. puis bon, puis tu sais, si on veut, la meilleure formule, c'est la rupture dans la continuité ou le changement dans la continuité, n'est-ce pas? Donc, c'est ce qu'on vise. Mais ça peut être intéressant, justement, de souligner ces éléments-là aux élèves. Puis bon, dans les historiens, puisqu'on continue notre tour des historiens, bien, si vous demandez, je vous dis, Maurice Séguin, est-ce que c'est un historien de la rupture ou de la continuité? Et si on parle de Fernand Ouellet, donc, Maurice Séguin, il serait plus dans la rupture, Fernand Ouellet, plus dans la continuité. Donc, on est un peu l'un ou l'autre et ça peut être intéressant de discuter de ces choses-là avec vos élèves pour, justement, faire de la périodisation ou traiter ces éléments-là. Trois autres éléments, bon, cause-conséquence, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est notre règle de trois, nous autres, en histoire. Donc, c'est pas sérieux, n'est-ce pas? La règle de trois de l'histoire, la cause et la conséquence. L'idée ici, c'est que l'histoire est une science de rétrodiction. Donc, dans le fond, on voit les effets et on cherche l'inconnu. donc, c'est vraiment sur ce plan-là qu'on peut voir, qu'on peut faire cette analogie-là avec la règle de trois. L'erreur, peut-être, qu'on fait didactique souvent, c'est qu'on prend un événement, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale et on dit quelle est la cause de la Première Guerre mondiale et quelles sont les conséquences, mettons. Quand, dans le fond, la Première Guerre mondiale, elle est cause et elle est conséquence aussi, OK? Donc, il n'y a pas d'événement ou il n'y a pas comme quelque chose dans le milieu qui fait en sorte que ça, c'est en dehors de la cause et de la conséquence. Donc, c'est peut-être une déformation professionnelle qu'on a. On prend des événements marquables et on essaie de tracer avant-après. Mais, ces éléments-là, si on les voit comme, bon, voyons maintenant la Première Guerre mondiale comme une conséquence. Donc, on cherche l'inconnu. L'inconnu, c'est la cause. Donc, là, on va chercher l'assassinat de François Coutinaton. Voilà. Et, bon, toute la question, justement, des impérialismes. Autre élément, bon, la synchronie et peut-être juste l'abdu, vous dire qu'il y a eu, il faut quand même saluer l'exercice qu'il y a eu dans les différents programmes sur, essayer d'aller voir le ailleurs. Donc, tu sais, l'histoire du Québec s'inscrit dans une histoire mondiale et il ne faut pas l'oublier. C'est sûr que dans les ailleurs, ils sont souvent mis de côté, ils sont souvent, on n'a pas le temps de les aborder, mais quand même, quand on peut le faire, je pense qu'il faut le plus possible aller vers ça parce que, bon, tu sais, de voir le Québec par exemple au primaire en 1980 et le voir en comparaison avec, par exemple, l'Afrique du Sud sur le plan des droits, mais c'est là que tout ça prend du volume pour des élèves. Comprendre que, bon, une société démocratique et une société non démocratique et de voir, bon, c'est quoi la différence entre les deux à un même moment. Donc, c'est un élément qu'il faut, je sais qu'on est évacué, qu'on aborde peut-être à l'occasion, mais c'est là qu'on a le volume historique en termes de l'interprétation. Donc, voilà, c'est un petit tour du propriétaire à la fois des grands historiens et des termes, des concepts, des choses que vous utilisez en classe, mais on se disait qu'on ne pouvait pas passer une heure avec vous sur une formation sur la ligne du temps sans aborder ces concepts-là d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà. C'est allé rapidement, mais je vois qu'il est 9h50, donc je crois quand même qu'on ait le temps de parler d'enseignement et d'apprentissage. Vas-y, Dan. Voilà. Alors, c'est bien beau tout ce qu'on vous présente, mais comment cela peut être articulé dans un contexte d'enseignement en distance. En fait, ici, dans cette diapo, nous, on va vous proposer quelques pistes didactiques qui pourraient vous orienter sur des activités ou thèmes que vous pourriez faire avec vos élèves dans un contexte d'enseignement en distance, parce que l'idée de créer, je parle ici de création, de créer une ligne du temps avec ces applications-là sont pertinentes, mais ce n'est pas une fin en soi dans la mesure où la ligne du temps peut être exploitée de toutes sortes de façons. Alors, dans un premier temps, ici, comme premier point, ce qu'on a, c'est, en fait, utiliser un vocabulaire lié à la ligne du temps. C'est ce que Steve vous a entretenu tout à l'heure précédemment. on peut présenter une ligne du temps à interpréter. Donc, c'est-à-dire que vous pourriez fabriquer votre ligne du temps, soit avec Friskrono, Time Toast ou toute autre application et de demander aux élèves de l'interpréter, de la commenter, de la décortiquer, peut-être leur demander de l'améliorer même. Faire un modelage de la création d'une ligne du temps, donc évidemment, leur montrer comment l'utiliser puis comment faire une ligne du temps en ligne, tout simplement. Utiliser un canevas ouvert à compléter en temps réel, à vous de voir si c'est possible de le faire. Peut-être pas à 340, ce qui est le nombre maximum de Teams, mais bon, voilà. Je pense que vous avez compris le principe. Questionner les élèves sur la pertinence historique puis questionner les élèves sur les liens entre les événements. Donc, un peu comme Steve l'a présenté dans les concepts en début de présentation, de ne pas présenter la ligne du temps comme quelque chose de figé puis qu'on doit accepter, on a le droit de critiquer, on a le droit d'être interprète d'une ligne du temps, on a le droit de jouer aux historiens puis de dire pourquoi on choisit cet événement-là plus qu'un autre, que signifie le Moyen-Âge, quels sont les événements marquants de la Renaissance, mais est-ce qu'il y a juste celui-là, est-ce que c'est toujours les mêmes artistes de la Renaissance, est-ce qu'il n'y en aurait pas des nouveaux qu'on pourrait ajouter dans la ligne du temps. Donc, de questionner cette pertinence-là sur le plan historique. Et on peut demander aussi aux élèves, dernier point, de commenter les autres lignes du temps des autres utilisateurs. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure avec Time Toast, mais si on utilise, on va le voir un petit peu plus tard, s'il y a possibilité de partager les lignes du temps des autres, on peut leur demander de commenter les lignes du temps de collègues ou d'autres lignes du temps de cours de d'autres utilisateurs. Donc, ensuite, ici, pour les trois prochaines diapos, on vous propose ici une séquence en trois temps qui vise à intégrer la ligne du temps et que vous allez pouvoir utiliser, que vous allez pouvoir, si on veut, différencier selon votre pratique, selon ce que vous vivez, selon votre réalité. Dans un premier temps dans la phase de préparation, ce qu'on pourrait faire, c'est d'envoyer des documents aux élèves. En fait, envoyer les documents qui seront probablement utilisés dans la séquence d'enseignement. On peut aussi envoyer des documents audiovisuels en lien avec la période que nous allons aborder avec eux. C'est une espèce d'amorce. Puis, je vous dirais que si jamais vous avez besoin d'un coup de main pour vos documents, vous pouvez toujours faire appel, en fait, si je fais ça ici, ça va toujours faire appel aux documents du récitus. Donc, je ne sais pas si Maud ou Steve peuvent le glisser. Je le glisserai tout à l'heure dans le chat. Donc, le récitus peut vous aider de ce côté-là à avoir accès à des documents parce qu'on peut travailler avec les documents. Par la suite, on peut proposer aux élèves de placer les documents en ordre chronologique afin de tester leur connaissance sur l'ordre des événements. S'ils sont en mesure d'en situer un ou deux dans le temps de vérifier leur niveau de connaissances par rapport à la période qu'on va aborder avec eux. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est d'aborder, d'échanger avec eux sur les concepts qui sont présents. Vous le savez, c'est souvent un enjeu en enseignement de l'histoire, même en géo, l'idée des concepts qu'on utilise en lien avec une période. Donc, d'échanger avec eux, voir s'il y a des questions, s'il y a des incompréhensions par rapport à certains concepts. Par la suite, en fait, dans la phase de réalisation, on vous propose ici, par exemple, une courte séquence d'enseignement. Donc, ici, il pourrait y avoir un enseignement des notions importantes en histoire à savoir, soit en synchrone ou asynchrone. Par la suite, on pourrait étudier des documents avec les élèves. Donc, il serait possible, par exemple, les documents que vous avez partagés en première phase, de voir est-ce qu'il y a possibilité de passer ça en revue, de rectifier des faits liés aux documents. Ensuite, on va présenter, on pourrait présenter la tâche aux élèves. Donc, soit leur demander de réaliser une ligne du temps avec Time Tose ou Freeze Chrono, par exemple, à vous de voir. On pourrait leur proposer, par exemple, de mettre en ordre chronologique les documents avec la date et des descriptions des événements. Donc, voilà. À ce stade-ci, je vous dirais, concernant les événements, ici, écrire la description des événements. C'est vous qui êtes en mesure de voir ce que vous désirez faire faire à vos élèves, le niveau de description, le niveau de détail, et tout ça. Et enfin, faire d'établir soit un tutoriel ou une façon de montrer les fonctions principales de l'application. Donc, soit que vous pourriez les référer à des tutoriels déjà existants en ligne ou encore, c'est vous qui pourriez élaborer un procédurier ou un clip qui explique le fonctionnement, soit de Time Toast, Freeze Chrono, par exemple. Enfin, à la toute fin, ce qu'on peut vous proposer de faire, ce qui pourrait être pensé pour finaliser la séquence, il y a plusieurs options qui peuvent s'offrir à vous. Par exemple, présenter puis partager des lignes du temps avec Flipgrid, donc qui est une application dont vous allez prendre connaissance prochainement, très, très bientôt, dans le cadre de cette formation-là, ou Padlet, où ce qu'on peut faire, c'est qu'on partage les lignes du temps et les commentaires de tous et chacun en lien avec les lignes du temps avec cette fonction-là. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Padlet, qui est une superbe application de partage de ressources. Et on peut, par exemple, leur demander de faire un retour sur leur démarche, c'est-à-dire d'articuler, par exemple, les difficultés qu'ils ont rencontrées, les choix d'événements, on en a parlé précédemment. Donc, pourquoi on a choisi plus l'un que l'autre? Est-ce qu'on est toujours d'accord avec le choix des événements qui sont en lien avec une période? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'aller vers d'autres événements selon les périodes? Donc, vous pouvez aussi y aller de plusieurs questions d'interprétation où on peut inviter les élèves à aller plus haut dans leurs réflexions concernant les événements qu'ils ont choisis ou sur une ligne du temps qu'ils ont étudié. Donc, quels aspects de la ligne du temps ressortent le plus? Y a-t-il des éléments de continuité et de changement dans la ligne du temps? Pourquoi un événement mérite-t-il d'être présent sur la ligne du temps? C'est donc, en fait, ça questionne toute l'idée de la pertinence historique. Souvent, la ligne du temps s'est présentée comme une espèce de formulaire scientifique, c'est-à-dire que ce qui est sur une ligne du temps est censé être important. Or, c'est peut-être pas le cas et c'est peut-être une occasion justement de le questionner avec les élèves. Donc, aujourd'hui, bon, peut-être un petit rappel sur ce qu'on a fait hier pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, Steve a présenté quelques concepts liés au temps, que ce soit le concept de durée, causes-conséquences, changement en continuité. On est revenu là-dessus. Et ensuite, on est allé voir deux applications, donc Time Toast et Freeze Chrono. Freeze Chrono qui est disponible autant sur ordinateur que sur iPad. Donc, on est allé un petit peu plus en profondeur au plan technologique pour ces applications-là. Le plan aujourd'hui, c'est plutôt, là, j'avais pas le temps de vous présenter des activités qui sont, bon, déjà créées par rapport à la ligne du temps. Donc, je vais faire ça ce matin. Ensuite, on va revenir sur les applications, donc Time Toast et Freeze Chrono. Si jamais, donc, vous les avez testées et que vous avez des questions, on va, encore une fois, procéder, là, par atelier. Steve va rester dans la salle principale pour Freeze Chrono et Danny ira dans Time Toast, en atelier. Et ensuite, bien, je pense que ce serait important de revenir sur les pistes de travail, donc, sur quoi vous voulez travailler, est-ce que vous voulez développer, dans le fond, une ressource. Donc, Danny, là, a regroupé, dans le fond, certains intérêts. Si jamais vous voulez collaborer avec d'autres enseignants, là, ça pourra être possible. Et finalement, je vais quand même, là, vous proposer d'autres avenues, là. Donc, si on a le temps, on fera, je vous montrerai rapidement la fonction Puzzle de Kahoot qui peut être intéressante pour venir situer dans le temps des événements. Et Steve vous montrera Tiki Toki. Et je vous rappelle, donc, que vendredi, ce sera, là, la partie par rapport au retour et au partage. Donc, de voir, là, ce qui a été produit, de pouvoir le partager. Dans le fond, en groupe, là, vendredi. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens encore présents, là, j'avais quand même noté quelques participants qui enseignaient aux primaires. Oui, Annie, là, il n'y a aucun problème. Vous pouvez partager à vos collègues. Donc, si jamais, là, vous voulez, dans l'état, là, c'est dans la main en haut à gauche. Si vous voulez me mettre un pouce en l'air si vous enseignez aux primaires, j'aimerais bien, bon, Raymond, enchanté, Raymond. Donc, quelques personnes qui enseignent aux primaires. J'imagine que vous l'avez vu passer, là, dans la trousse pédagogique qui avait été envoyée par le ministère. Donc, c'est la tâche par rapport à ma vie en ligne du temps. Donc, on demandait aux élèves, là, de venir sélectionner des événements importants de leur vie et de la vie de leur famille pour que la ligne du temps soit, bon, un petit peu plus grande que simplement leur vie. Et ensuite, on venait ajouter dans un deuxième temps des événements importants de l'histoire du Québec. Donc, j'imagine peut-être un petit peu plus, là, dans les années 80 et donc au 20e siècle. On proposait également d'aller tirer des images de notre galerie d'images sur Société et Territoire. J'en profite pour vous dire, on a eu beaucoup de questions par rapport à nos banques d'images. Donc, les images du primaire se retrouvent toutes sur Société et Territoire dans la section Images. Donc, on les a classées par Société. Donc, dans ce cas-ci, pour cette ligne du temps-là, on référait à l'album Le Temps Vécu qui était plus des illustrations si l'élève voulait venir ajouter à sa ligne du temps quelques illustrations. Une fois que ça, c'était fait, il y avait un petit tutoriel le même que Steve a présenté hier pour rappeler aux élèves comment réaliser une ligne du temps. Donc, être sûr de bien calculer l'intervalle entre les années, de donner un titre, par exemple, à sa ligne du temps. Et finalement, une chose à laquelle on tenait, c'était de venir interpréter donc la ligne du temps. Donc, on demandait aux élèves du primaire est-ce qu'il y avait un changement signifiant, par exemple, dans l'histoire de leur famille? Est-ce que c'était, je ne sais pas moi, un divorce, un déménagement ou au contraire, peut-être quelque chose de plus positif, un mariage ou une naissance? Donc, d'aller identifier un événement marquant qui marquait une rupture et non une continuité. Et, bon, par la suite, on avait quelques questions sur des similitudes et des différences. Donc, on demandait s'il pouvait comparer sa propre ligne du temps familial à celle, peut-être, d'un autre élève de sa classe ou à un voisin et d'aller chercher des différences et des similitudes. Et, finalement, bon, peut-être un peu plus sur la question de la pertinence historique, c'est aller, c'est de cibler quels étaient les événements marquants, surtout, je dirais, pour l'histoire du Québec. Pour le secondaire, donc, encore une fois, je vais juste vous représenter rapidement l'activité qui a été créée. donc, j'imagine encore une fois, c'est celle qui était dans la trousse pédagogique. Donc, c'était vraiment pour travailler l'antériorité et la postériorité, donc, de mettre un élément central, donc, dans ce cas-ci, c'était le code d'Amourabi et d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qui s'est passé après. L'objectif ici, c'est sûr qu'on était plus en consolidation des apprentissages, c'était un peu de faire un retour sur ce qui avait déjà été vu pendant toute l'année scolaire. Donc, ça, c'était un des objectifs. Et un deuxième objectif non négligeable, c'était de se remémorer comment on pourrait rédiger correctement un événement. Donc, est-ce que j'ai un marqueur de temps dans ma description, donc, la date, une période, une époque? Est-ce que j'ai bien identifié les acteurs par rapport à cet événement-là? Quel est le territoire? Donc, où s'est déroulé l'événement? Et finalement, bien sûr, bon, le quoi. Donc, quelle est l'action ou quel est le fait important de l'événement? Et donc, pour ce faire, on avait identifié en couleurs, selon, bon, les mêmes couleurs de notre 3QO. 3QO, oui, c'est ça. Donc, chacun des éléments dans la description-là qui avait été faite en modelage. et encore une fois, un peu comme la tâche du primaire, on est revenu à la fin quand la ligne du temps est bel et bien créée avec les événements marquants. On veut venir interpréter cette ligne du temps-là. Donc, on demandait à l'élève, est-ce qu'il y a des aspects de société qui sont plus touchés que d'autres? Ce qu'on était curieux, en secondaire 3 et 4, on a laissé le champ libre comparativement en secondaire 1 et 2 où les événements avaient déjà été identifiés. Donc, on voulait quand même qu'il y ait une petite gradation. Donc, on était curieux de savoir si un élève avait lui-même à choisir des événements marquants de l'histoire du Québec et du Canada, est-ce qu'il allait se centrer vers un aspect de société en particulier? Et si oui, lequel? Moi, j'aurais misé sur le volet peut-être plus politique parce que souvent, bon, c'est des faits qui sont plus faciles à venir identifier dans le temps. Donc, c'était juste pour peut-être que l'élève prenne conscience s'il avait sélectionné des événements qui touchaient à un seul aspect de société ou plusieurs. Donc, souvent, je pense que politique, économique serait peut-être ressortie. et finalement, donc, en tenant compte des éléments de la grille, est-ce qu'il y avait des aspects de société qui avaient vraiment complètement été ignorés dans sa ligne du temps? Donc, c'était vraiment dans les deux cas, donc, un, d'abord, créer la ligne du temps et dans un deuxième temps, venir l'interpréter. Une troisième idée d'activité concernant la ligne du temps qui est un petit peu différente dans ce cas-ci. Ça, on l'avait réalisé, donc, avec Geneviève Goulet à la commission scolaire de Laval et le conseiller pédagogique en univers social aussi, Simon Boisier-Michaud. Ça, ça a été une grosse collaboration avec BAMQ, donc, Bibliothèque et Archives Nationales du Québec. Dans ce cas-ci, c'était l'idée, c'était de partir d'une ligne du temps de référence parce qu'il y avait déjà beaucoup d'informations. Je ne sais pas si vous connaissez déjà la ligne du temps du Québec. Je pense que c'est vraiment un outil, bon, c'est un outil qui est gratuit et qui comporte, là, vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de documents. Donc, c'est des petits résumés d'événements et, en plus, bon, il y a une image pour identifier chacun des événements, ça peut être intéressant. Dans le cas de cette tâche-là, ce qu'on voulait que les élèves fassent, c'est qu'ils soient capables de revenir faire la séquence des événements des rébellions des patriotes. Donc, en interprétant, oui, des sources et en essayant de voir s'il n'y avait pas des liens de causalité entre chacun des événements. par exemple, bon, les 92 résolutions vont mener, après ça, à la réponse de Russell, ce qui va faire en sorte, bon, que dans la colonie, il va commencer à y avoir des assemblées populaires. Donc, de voir un peu ces liens entre ces événements-là. Et tout ça en faisant référence, donc, à la ligne du temps de BNQ. Rapidement, la ligne du temps de BNQ, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements. Donc, pour faciliter la tâche des élèves, on leur a demandé, dans le fond, de venir filtrer les événements de la ligne du temps. Donc, c'est assez simple. Ici, on peut ouvrir au numéro 2, on peut venir ouvrir le volet de filtre. On leur demandait, dans le fond, d'aller sélectionner les années qui étaient liées aux rébellions. Donc, on visait, donc, de 1834 à 1838. Et par la suite, c'est possible de sélectionner même des thèmes. Donc, dans ce cas-ci, on s'est vraiment concentrés sur le thème politique. Comme ça, il n'y a pas, je pense que c'était comme 13 événements qui étaient affichés quand on faisait ces filtres-là. Donc, je peux peut-être vous mettre quelques liens dans le clairardage, à moins que ça a déjà été fait par Steve ou Dami. je vous lis juste rapidement. Donc, il n'y a plus de banque d'images pour le secondaire. Donc, pour le secondaire, la banque d'images qu'on a décidé de faire, c'est que, peu à peu, elle a été déplacée sur le site document. Donc, comme Dami l'indique, dans la section documents, dans document.restius.qc.ca, c'est là que vous allez voir afficher les images. mais sinon, l'image pour l'institut.qc.ca, ça n'existait plus. En effet, la technologie, malheureusement, était trop vieille. Donc, Steve nous met le lien vers la ligne du temps de BANQ. Je pense que c'est vraiment une ressource super intéressante et très riche, surtout quand on est à la recherche de documents rapidement pour créer une nouvelle tâche. je pense que c'est un des endroits où est-ce qu'on peut commencer notre recherche. Ça, et bien sûr, selon moi, document.restius.qc.ca. Je ne sais pas si vous avez des questions, sinon, je viens de penser à une dernière petite chose avant de te laisser la parole, Steve. On a également fait une auto-formation sur campus en lien avec l'appropriation de cette ligne du temps-là. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est une auto-formation dans un Moodle. Donc, vous avez juste à suivre, il y a quelques vidéos et vous pourrez donc en apprendre plus sur cet outil-là. Voilà. Oui, Marie-Josée? Oui. Je pense que j'ai compris. Tu parlais donc de Campus Récit, l'auto-formation, si on veut en apprendre plus sur BANQ. Oui, je mets à l'instant le lien dans le clavardage. Ah, Steve l'a fait. C'est le dernier lien que Steve a mis. Donc, peut-être juste dire par rapport aux lignes du temps comme BANQ, donc, il y en a plusieurs qui existent. En fait, il y en a plusieurs. Il y en a quelques-unes qui existent qui sont intéressantes. Il y en a une sur l'histoire des femmes. Il y en a une sur l'histoire des noirs. Donc, certaines lignes du temps qui sont déjà constituées, qui sont intéressantes, qui pourraient certainement être utiles pour votre cours à distance. Ce que je pourrais proposer, c'est si vous en connaissez une et vous voulez, vous l'utilisez déjà ou vous voulez la partager vendredi, vraiment, le moment, ça va être de faire une mise en commun des ressources qu'on trouve utiles pour les différents niveaux du primaire au secondaire. Donc, s'il y a une ressource que vous trouvez pertinente ou que vous voulez présenter, s'il y a une tâche que vous voulez présenter aussi que vous avez fait, si vous voulez présenter aussi votre ligne du temps que vous avez créée, donc, c'est vraiment, ça va être vraiment le moment vendredi de le faire. L'idée, c'est de mettre en commun des ressources pour pouvoir justement enseigner ce qui se constitue du matériel et enseigner à vos élèves. Rapidement, peut-être juste revenir sur les concepts qu'on a vus hier, on vous a soumis juste quelques schémas. Parfois, ça ne prend pas grand-chose pour ajouter un élément plus temporel. On le dit, bon, on travaille avec des contenus, peut-être, on travaille de la chronologie avec les élèves, mais est-ce qu'on peut les amener à interpréter les lignes du temps qui sont créées ou amener une dimension plus vocabulaire du temps, travail avec le temps comme on l'a vu avec la tâche qui avait été proposée au secondaire. on travaillait des notions d'antériorité, postériorité, c'était tout simple, mais quand même, c'est des concepts qui doivent voir et même dans, vous le savez, dans les examens du ministère, on demande à l'élève de faire ce genre d'exercice-là. Donc, en forme graphique et simple, on vous propose des éléments qui pourraient être intéressants à intégrer dans vos tâches. donc pour travailler par exemple la périodisation ou la rupture et, en fait, je dirais et la rupture, donc simplement une ligne du temps ou une série d'événements que l'élève doit classer en fonction des périodes puis, bon, d'identifier l'élément qui marque une rupture dans cette périodisation-là et pourquoi cet événement-là marque une rupture. Donc, voilà. Super. Donc, ça, c'est pour périodisation et rupture. Changement et continuité, ça peut être simple, donc de voir, dans le fond, les événements qui sont plus du changement, d'autres de la continuité, ce qui aurait comme dans, justement, dans le diagramme de Venn, une façon de dire, bien, cet événement-là, bien, il s'inscrit dans la continuité, donc visuellement, encore là, ça permet à l'élève d'identifier, OK, ça, c'est du changement, ça, clairement, c'est différent et maintenant, ce qui est commun à cette période-là, c'est ce qui est dans le milieu. Donc, ça, c'est une façon, si vous voulez, de travailler ces concepts-là avec vos élèves de façon simple et peut-être aussi par la manipulation, déplacer des événements puis, bon, pouvoir échanger avec eux sur le sujet, donc ça vous permet de le faire simplement et visuellement. autre élément, on le disait, la règle de trois, donc, est-ce qu'on peut, par exemple, donner à l'élève un événement, dire, bien, ça, c'est l'événement cause, conséquence, j'aimerais ça que tu me donnes, tu me trouves l'inconnu, donc, dans la ligne du temps, est-ce que tu es capable de m'identifier un événement qui pourrait représenter une cause et en quoi cet événement-là est une cause. Donc, un élément simple encore une fois. Et le dernier, bien, j'essaie de le représenter de façon graphique, visuelle, sur la durée, la synchronie, donc, est-ce qu'on est capable de prendre des événements et de leur associer visuellement, mais ça, c'est un événement qui est sur le temps immobile, si vous voulez, sur la longue durée et ça, c'est un événement qui est plus de l'ordre des sociétés et visuellement, bien, tu sais, des fois, sans chronologie, bien, ça peut permettre de structurer un petit peu la pensée ou travailler le temps en dehors de la chronologie, donc, plus sur la question de la durée et de la durée en termes de représentation. j'avais fait un test avec des élèves du primaire où est-ce que, bon, on avait comme une dizaine d'images et ils devaient placer dans un premier temps les images en ordre chronologique, tu sais, il y avait genre les dinosaures, l'invention d'écriture, il y avait un certain nombre d'événements, mais aussi, ils devaient les disposer dans l'espace, donc, est-ce que tu penses que cet événement-là a eu lieu à tel moment? bien, justement, combien de temps il s'est écoulé en tel, tel, tel événement? Puis, bon, ça permettait de visualiser dans le temps un certain nombre de choses, donc, on imagine que peut-être qu'un exercice comme ça à la maison pourrait être intéressant à faire, à prendre en photo, puis, bon, à l'envoyer à l'enseignant et tout ça, pour justement sentir, trouver une façon de sentir cette durée-là, sentir le temps. Voilà. Donc, ça, c'est des outils qui sont là que vous pourriez vous inspirer pour vos tâches. d'avoir regardé cette durée-là.